C'est ici au White Star que l'aventure hockey a commencé pour Vincent Vanache il y a de nombreuses années. Aujourd'hui, le gardien retrouve son club formateur avec le maillot de Loré sur le dos. Et c'est avec le regard pétillant qu'il a disputé ce match un peu spécial. Ravi de pouvoir revenir ici. Le club a bien évolué depuis que je suis parti. C'est toujours un plaisir de jouer contre ses amis, de voir ses meilleurs amis. C'est quand même spécial. Ça me donne un peu des frissons aussi. Je suis aussi content d'avoir pris trois points. Désolé pour eux qu'ils n'ont pas su mettre un goal, mais quand même, aujourd'hui, je me devais de ne pas en prendre une, de garder cette clean sheet et avec toute la famille au bord du terrain, la famille aussi hockey qui était là, c'était juste incroyable. Pas le temps pour la nostalgie parce que c'est un derby bruxellois qui se joue et c'est Loré qui en est sorti victorieuse 0-4. Le premier quart ressemblait à un round d'observation avec peu d'occasion, si ce n'est ce PC de Loré repoussé par Edgar Rinault. Et le gardien des verts est bien loin d'être à son seul arrêt de la partie. Le match gagne en rythme et un arrêt du bras offre un stroke à John John Domain. Face à lui, le gardien étoilé se déploie parfaitement pour sortir la balle. Porté par cet arrêt, le White fait le forcing avant la pause enchaînant quatre PC sans jamais parvenir à tromper Vincent Vanache. On a eu un moment, quelques PC en fin de deuxième mi-temps où on peut rentrer à la mi-temps avec un plus un qui aurait probablement changé un peu la donne. On savait qu'on avait une équipe redoutable en face avec un excellent gardien. On savait que ça allait être un match serré malgré que le White pense que ça va être parfois un peu plus facile qu'en ce genre d'équipe. Et non, ils font du bon boulot pour l'instant. Ils sont sur une belle série. Donc on savait que ça pouvait être un match tendu dès le début. Il fallait être patient. La patience a fini par payer. Après deux PC infructueux stoppés encore une fois par Reynaud, Loré débloque enfin le marcoir grâce à Hugo Labouchère à la 46e. Et la machine mouluenne semble lancer puisque Labouchère double la mise deux minutes plus tard. Il n'en reste pas là et porte le score à 0-3 juste avant d'entendre l'arbitre siffler la fin du troisième quart. A peine les joueurs revenus sur le terrain, Loré a une nouvelle opportunité de gonfler son avance sur un stroke. Et cette fois-ci, Reynaud ne peut sauver les siens face à l'Otaro Domene. Les locaux ont beau pousser pour réduire l'écart, mais sans succès, la rencontre finit sur une victoire 0-4 de Loré sur le White qui n'a pas tenu la distance. Physiquement, on était peut-être un peu morts. Eux ont très bien joué le coup aussi. Et voilà, on défend peut-être un peu trop léger sur certaines actions qui leur donnent des PC, des goals. Et puis mentalement, ça devient un peu plus dur. Physiquement, c'est clair qu'on sait qu'on a beaucoup de boulot à faire à ce niveau-là. Et il y a aussi l'aspect mental. C'est difficile quand on sait qu'on est outsider, qu'on prend un premier goal de réagir. Et c'est vraiment deux éléments sur lesquels on doit énormément travailler à la trêve. En deuxième mi-temps, on a montré un autre visage où on a été beaucoup plus dominant à la balle, sans la balle. Et ça, ça a fait la différence aussi. On a fait la différence au final sur PC. Je pense que leur gardien a fait 15 arrêts parce que sinon, le score aurait pu être bien plus lourd. Au classement, l'Oré grimpe à la troisième place, tandis que le White est onzième et avant-dernier. Dans le même temps, le Léo, leader du championnat, s'est imposé 1-0 face à Hucle Sport, dixième. Le Dering a lui connu la défaite contre Héraclès 1-2 et se place huitième. Enfin, le Racing est cinquième suite à son succès 4-3 face au Brax. Le Dering a lui connu la défaite contre Héraclès 1-2 et se place huitième.